Je vous remercie aujourd'hui, le Président. Je vous remercie de l'avourmation. En arrivant, maintenant, l'avourmation professionnelle a fait un projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. D'un novembre 2017, il s'est mis en place un travail de concertation entre les 40 autorités dans les régions, compétents et en soutien. D'abord, il y a une loi de décentralisation de l'Otentadré, à laquelle l'État s'empegne à l'açaï, surtout au Perbi, à d'octobre 2017, et au ZPR des FOP. Tout bien, nous stabilisons l'assie gardinale de l'État, l'objectif de l'ADUCA et l'action d'un métier en œuvre. À temps, le SRDE 2I de 2016 fait résoudre la nécessité d'une formation en l'aide au développement économique de l'isola. Au moment, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. L'apprentissage n'est guère mieux loti. Les diplômes seront dorénavant co-écrits par l'État et les branches professionnelles. La collectivité de Corse ne sera pas chargée du schéma régional des formations en alternance et ne pourra pas assurer la complémentarité entre CFA et lycées professionnels. Nous nous interrogeons sur la place qui sera laissée aux entreprises corse dans le dispositif national, celles qui connaissent le mieux les besoins de notre territoire, quand on sait que le tissu économique corse est principalement composé de TPE, voire d'entreprises unipersonnelles. D'autre part, les financements se feront au contrat d'apprentissage. Pour compenser ce choix de l'égalité jusqu'au boutiste au détriment de l'équité des territoires, les régions se partageront 250 millions d'euros afin d'atténuer les disparités entre les CFA pauvres des zones rurales ou des quartiers urbains défavorisés et les centres plus riches qui comptent plus d'apprentis. Sur les 400 000 apprentis de France, la Corse n'en compte que 2 000. Nous craignons que notre part ne soit pas à la hauteur des enjeux et nous redoutons les conséquences pour la gestion des 8 CFA de l'île. Pour compenser, nous avons besoin d'être en train de faire un peu plus de temps et de faire un peu plus de temps à l'Orient-Azion et Tokawa et aux régions et à l'Orient-Azion et à l'Orient-Azion et à l'Orient-Azion, à l'Orient-Azion et à l'Orient-Azion et à l'Orient-Azion et à l'Orient-Azion. L'Orient-Azion et à l'Orient-Azion, à l'Orient-Azion, à l'Orient-Azion et à l'Orient-Azion et à l'Orient-Azion. Ma, ma consiglière, c'est le cas de la santé et de l'Orient-Azion et à l'Orient-Azion, à l'Orient-Azion et à l'Orient-Azion et à l'Orient-Azion, à l'Orient-Azion et à l'Orient-Azion et à l'Orient-Azion. Merci. La parole est à Josefa Jagometti pour une réponse brève. Vous avez la parole. Merci, monsieur le Président, de fixer le cadre de mon intervention. C'est la Commission permanente, ce n'est pas le président de l'Assemblée. La chère conseillère, je vous remercie pour cette question. La notre collettivité définit l'offerta de l'Orient-Azion et à l'Orient-Azion, finança les gens de l'Orient-Azion en complément à la taille d'Orient-Azion, d'un'aide à l'employeur en paradigme, intervene dans l'accompagnement du dispositif avec un scop de assurer une bonne condition de l'Orient-Azion en quant à la prise en charge de l'Orient-Azion, d'un'aide à l'attraissement, à la logique, à l'espacier. Ce projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel annonce donc une réforme en profondeur des règles du dispositif apprentissage et modifie entièrement la répartition des compétences. En effet, il prévoit la suppression totale de toute référence à l'apprentissage dans la compétence générale des régions, tant dans le code du travail que dans le code de l'éducation, la suppression de la fraction régionale de la taxe d'apprentissage qui représente aujourd'hui pour la Corse plus de 8 millions d'euros, le transfert de la responsabilité vers les opérateurs de compétences qui auront désormais pour mission d'assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches. L'intervention de notre collectivité devient donc totalement subsidiaire dans ce domaine puisqu'elle se résumerait à contribuer au financement des centres de formation d'apprentis si des besoins d'aménagement du territoire identifié le justifient ou en versant des subventions pour financer des dépenses d'investissement. Pour ce faire, une enveloppe financière serait répartie entre les différentes régions, je cite encore, selon des critères d'effectifs, d'âge et de PIB. Autant vous dire que, comme vous l'avez très justement rappelé, tra ugualità e equida, sabèm ou ghi quandellou zapiegan ou critèri gousi general, nesem ou diziguru indéboulezza. Une période transitoire est prévue et sera donc mise en place jusqu'au 31 décembre 2019. Durant cette période, les régions conservent leurs compétences mais doivent déjà, selon les règles définies par la nouvelle loi, appliquer un certain nombre de dispositions, à savoir le financement des CFA au nombre de contrats. Vous l'avez rappelé, notre Assemblée a voté en décembre dernier un CPRDFOP dont l'enjeu principal validé est d'assurer un continuum entre toutes les voies de formation. Que devient dès lors la notion de formation tout au long de la vie qui est pour notre collectivité le fil conducteur de la stratégie de formation ? Comment assurer une construction globale de l'offre de formation pour tous les publics à tous les âges de la vie si un des dispositifs échappe au champ de la gouvernance de notre collectivité ? C'est clairement une déconstruction de l'ensemble de nos responsabilités et un détricotage de ce qui constitue le socle fort de nos compétences. La réforme envisagée va donc déséquilibrer le système en ce qu'elle est structurellement, et vous l'avez dit, défavorable au centre de formation de nos territoires, au regard des critères et à la réalité de notre tissu entrepreneurial majoritairement composé de TPE et de PME. Puisqu'ici, nous le savons, les branches ne sont pas ou peu constituées. Aussi, en septembre dernier, lors du renouvellement des conventions quinquennales, liant notre collectivité au CFA, nous avons établi une nouvelle méthode de conventionnement qui serait de fait mise en difficulté, remise en jeu, alors qu'elle est la base d'un nouveau cadre d'échange que nous établissons avec les centres de formation. Ce projet va donc très clairement porter atteinte à l'efficacité des politiques mises en œuvre dans le domaine de la formation et de l'apprentissage. Si nous pouvons comprendre, et vous l'avez dit, la nécessité de simplifier et de mutualiser les moyens et rendre l'appareil de formation de fait plus dynamique, cette préoccupation, nous devons le dire, nous n'avons pas attendu cette réforme pour la comprendre et pour la saisir, puisqu'elle est déjà la nôtre et nous avons entamé un travail avec l'ensemble des partenaires. Nous ne pouvons pour cela accepter d'être dépossédés pour autant d'une compétence centrale. Nous partageons à ce titre les inquiétudes exprimées au sein de l'ARF, mais au-delà, cette réforme sera plus brutale pour la Corse pour les raisons suivantes. Cela entamera la fiabilité d'une compétence, je l'ai dit. Ensuite, parce que nos spécificités économiques et socio-démographiques rendent quasiment impossible son application. Enfin et surtout, cela contrevient à notre volonté politique de projection raisonnée et ambitieuse du développement de notre île. Bref, c'est une entrave manifeste à la mise en œuvre d'une politique dont la collectivité doit rester le pilote. L'impact, donc, risque grandement de fragiliser et notre économie et notre jeunesse. Les travaux actuels de concertation avec les partenaires, que je mène en association avec le président de l'ADEC, qui nous ont emmenés la semaine dernière à Portibé, nous avons commencé à mettre en œuvre de manière très concrète le fait de lier les entreprises, de les lier plus étroitement à la formation pour résoudre cette adéquation qu'on entend beaucoup, la ligne adéquation entre l'emploi et l'offre de formation. Nous y travaillons au quotidien et nous modélisons des dispositifs au plus près des acteurs et des territoires, puisque c'est ça qui correspond à notre façon de faire de la politique aussi. Alors, a signor et gouncilier, spartou et ouest-tribincer, spartim et ouest-tribincer, et a soutitou, mais possoui, quand même, que le président et le gouncil des écoutines, du mandat ou au gouvernement français, scrivant au premier ministre et à la ministre du Drauil, que les s'ils ont retenu, comme vous l'avez dit un ancho, et comme vous l'avez demandé, les problématiques strutturales de notre territoire, que cette réforme soient accouchées, riguant les nostres primaires, à propos du développement de notre isole et du service de notre communauté, et ne teremos la maestrie.